Bonjour, je vais aujourd'hui vous montrer comment modifier une bannière publicitaire, notamment pour la franciser. Vous voyez qu'ici, par exemple, quand vous pratiquez l'affiliation, on vous met à disposition des bannières publicitaires, sauf que la plupart des sites anglophones ne s'embêtent pas à mettre des bannières pour les différentes langues. Donc, bien souvent, vous les aurez en anglais. Or, sur un site français, je trouve que ce n'est quand même pas le plus pro, le plus attirant, d'autant plus qu'il ne faut pas oublier que des gens peuvent être intéressés par ces produits-là, mais ne comprennent pas forcément l'anglais, ou ça peut les rebuter. Donc, pour l'affichage sur vos sites, plutôt que de laisser en anglais comme je l'ai sur ce site-là, on peut donc franciser ces expressions-là. Et donc, le but du jeu, c'est de modifier la bannière, et pour cela, on va utiliser non pas l'outil qui a servi à créer les bannières, qui est bien souvent Photoshop, en sachant que Photoshop, c'est un logiciel qui coûte relativement cher, surtout si on ne l'utilise pas régulièrement. Autant pour un graphiste, ça vaut le coup, parce que lui, ça va être son principal outil de travail. Par contre, si comme moi, vous ne faites pas beaucoup de produits graphiques ou autres, ça fait un peu cher la licence pour pas grand-chose. Donc, on va utiliser, pour ce faire, un outil gratuit qui s'appelle Paint, et qui, normalement, est disponible avec votre pack Windows. Donc, la première chose à faire, c'est bien sûr de disposer de la bannière. Donc, vous allez la chercher. Donc, par exemple, on va modifier celle-ci. Une fois que vous êtes dans le dossier où se trouve votre bannière, vous faites un clic droit, et vous trouvez l'onglet Ouvrir avec, et vous cliquez sur Paint. Donc là, le logiciel s'ouvre avec la bannière dedans. Et donc, bon, là, comme la bannière n'est pas très très grande, pour plus de confort, je vous propose d'agrandir la bannière. Donc, on fait un zoom avant. Donc là, c'est vrai que le rendu n'est pas très joli, mais rassurez-vous, une fois que la bannière sera revenue à la taille normale, on n'y verra que du feu. Et donc ici, pour franciser, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement supprimer les expressions qui sont en anglais et qu'on veut traduire. Donc, pour ce faire, vous cliquez sur Sélectionner. Sélection rectangulaire, pardon. Vous sélectionnez la partie à supprimer. Donc voilà, vous voyez un peu autour du texte. Et vous cliquez sur Couper. Et donc là, vous voyez qu'on a un carré blanc. Donc le but du jeu, c'est que ce carré blanc, on ne le voit plus. Que ça soit fondu dans le restant de la bannière. Donc pour ce faire, vous cliquez sur la pipette, pardon, ici. Voilà. Vous allez sélectionner la couleur du fond de bannière. Et ensuite, vous sélectionnez le pot de peinture pour remplir ici. Et donc, une fois que vous êtes positionné au-dessus de la zone à colorer, vous faites un clic gauche. Et comme par magie, vous voyez que le trou blanc a disparu. Et donc ici, vous allez remplacer par le texte en français. Donc si vous êtes comme moi, vous n'avez pas trop de mémoire, vous ne vous souvenez plus exactement le texte qu'il y a ici. Mais ce n'est pas grave. Vous allez retourner dans votre expression d'origine. Et donc là, vous voyez, c'est un peu petit. Donc je vais l'ouvrir en second. Hop, ouvrir avec Paint. On peut très bien ouvrir une seconde fenêtre. Alors, Powerful WordPress Thème. Donc superbe thème WordPress. Hop, on referme. On retourne sur notre bannière là. Donc là, vous allez insérer du texte. Donc vous sélectionnez le texte. Attention aux couleurs. Moi, je sélectionne directement la couleur dont je veux. Donc là, c'est le blanc. Et donc ensuite, vous faites un gros pavé comme ça. Voilà. Et là, vous venez écrire votre expression. Donc superbe thème WordPress. Hop là. Pourquoi il ne veut pas le peu majuscule ? Voilà. Superbe thème WordPress. Donc là, on n'est que sur une ligne. On va le mettre, je ne sais plus si c'était sur deux ou trois. C'était sur deux. C'est bien ce qu'il me semblait. Donc, allez. On va faire comme ça. Comme ça. Sauf que là, on va être embêté. En fait, il faut le faire sur deux lignes. Donc, on va couper là. Voilà. Donc, on fait une ligne par une ligne. Donc là, vous essayez de centrer par rapport à votre titre du haut. Voilà. Et on va peut-être juste mettre une taille au-dessus. Allez, on va mettre du 14. Superbe. Voilà. Vous ajustez. Donc là, en cliquant en extérieur, vous sortez de votre zone de saisie. Et donc, comme ça, vous pouvez faire une nouvelle zone de saisie en dessous. Voilà. Et donc là, on vient mettre nos thèmes WordPress. Pareil, vous vous alignez. Voilà. À peu près. Je pense qu'on n'est pas trop mal sur ce coup-là. Voilà. Donc, juste, je vous vais... Bon, là, le but du jeu, ce n'est pas de vous apprendre à vous servir de Paint. Mais je veux quand même vous donner deux, trois éléments utiles. Donc, vous voyez qu'ici, vous pouvez modifier la famille de police. Donc, je ne vais pas le faire parce que je... Voilà. Je vous laisse faire. Vous pouvez donc modifier la taille. On l'a vu. D'ailleurs, oui. Je vais être obligé de recentrer, du coup. Voilà. À peu près. Je pense qu'on ne doit pas être trop mal. Hop. Voilà. De la même façon, vous pouvez choisir la couleur. Donc, ici, la palette. Vous pouvez... Il faut que je rends face un. Donc, on va... Je vous rappelle le principe. Sélectionner rectangulaire. Donc, on va supprimer. Voilà. Ici. On coupe. Ensuite, on prend la pipette. On vient chercher ici. Et comme on avait précédemment sélectionné le pot de peinture. Vous voyez qu'il se sélectionne automatiquement. Vous n'avez plus qu'à remplir la zone. Donc, ensuite, je vous rappelle, on clique sur le A pour pouvoir écrire du texte. On sélectionne la zone. Voilà. Et donc, là, le texte, vous voyez qu'il définit une couleur. La couleur, je pense que c'est la couleur d'arrière-plan. Et donc, vous voulez écrire en blanc. Donc, on se met ici. Et on remplace par, hop, thème gratuit. Sauf que vous voyez que là, on dépasse largement. Donc, on va revenir à une taille un peu plus adéquate. Et le problème qu'on peut avoir, c'est que comme en français, souvent, les expressions sont plus longues qu'en anglais, vous pouvez avoir un problème de texte qui se met sur deux lignes au lieu d'une seule. Donc, ça, c'est un peu l'inconvénient. Donc, c'est à vous de doser vraiment pour être bien. Voilà. Donc, comme je vous le disais, on peut mettre en gras, on peut mettre en italique, on peut mettre en souligné. Voilà. Donc, moi, je ne vais pas le laisser parce que ça ne va pas faire beau. Qu'est-ce qu'on peut voir encore ? Je crois qu'on a fait à peu près le tour de ce qui nous intéresse ici. Donc, voilà. Et après, si on remet la taille normale de la bannière, vous voyez qu'au niveau, apparence, on n'est pas mal. On n'est pas mal. Donc, juste pour terminer, je vais en refaire un dernier qui est ici le Get Instant Access. Donc, là, je vais vous montrer ce que vous risquez d'avoir un problème de nuance par moment. Donc, on va faire sélection rectangulaire. Voilà. Si on fait vraiment juste autour, voilà, qu'on prend notre pipette qu'on vient mettre là, vous voyez que là, on a un problème de couleur parce qu'en fait, ce n'est pas une couleur unie. Donc, quand c'est comme ça, ce que je vous conseille de faire, on va revenir en arrière. Alors, j'aurais pu très bien le faire là, mais pour que ça soit bien compris de tout le monde. Là, la sélection va faire la plus large possible. Et en fait, on va modifier la couleur. Enfin, on va mettre la couleur qu'on veut. Donc, vous venez vous mettre à peu près au coin. Bon, sauf que là, c'est assez arrondi. Je suis d'accord avec vous. Ce n'est pas toujours idéal, mais on va faire avec. Et donc là, on coupe et on va choisir. Enfin, on va laisser cette couleur-là. Ce n'est pas plus mal. Hop, on remplit. Et vous voyez qu'ici, on est... Ça se voit un peu moins. D'autant plus que si on réduit, vous voyez qu'ici, ça se voit. Il faut vraiment avoir l'œil pour prouvoir qu'on a ce petit problème-là. Voilà. Mais écoutez, je pense que vous aurez compris le fonctionnement de ce tutoriel vidéo. Donc, je ne vous en prête pas plus longtemps. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Ciao, ciao !